Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être la première d'une série de trois pour démarrer un nouveau chapitre qui est la suite d'un quelque chose que nous avons déjà vu, les suites numériques. Voici donc le début de chapitre 8, suite numérique, partie 2. Allons-y ! La première partie de ce nouveau chapitre, ce chapitre 8, chacune des autres vidéos à suivre balayera une partie différente du même chapitre pour vous permettre, par ces courtes vidéos, de vous arrêter, de revenir facilement en arrière et d'aller picorer et rechoisir dans les explications ce que vous n'auriez pas pu comprendre, vous rappeler et donc d'être plus à l'aise dans l'apprentissage de votre cours. Ce que je vous propose, c'est de commencer par des rappels du chapitre précédent, non pas du chapitre que nous viens de faire le 7, mais du précédent chapitre sur les suites, plus exactement, qui concernait, vous vous en rappelez, les généralités sur les suites, qu'est-ce qu'une suite, et la grande famille des suites numériques arithmétiques. Ce chapitre-là concernera plus particulièrement la grande famille des suites numériques dites géométriques, ainsi que des notions de limites que nous avons déjà entrevues sur les fonctions, et qui s'appliqueront ici à l'ensemble des suites que nous avons vues tout au long de ces deux chapitres combis. Ce que je vous propose, c'est de balayer ensemble, de parcourir les rappels de la partie 1, si vous êtes d'accord. Alors, les rappels de la partie 1 sont exactement ce que vous avez à la fin de votre chapitre de la première partie. Passons-les ensemble pour vous rappeler que tout d'abord, une suite n'est rien d'autre qu'une fonction particulière, si ce n'est qu'on a l'habitude d'appeler la variable n, et non pas x, et que cette variable ne peut prendre que des valeurs entières. 0, 1, 2, 3, là où x est a priori un réel, peut prendre des valeurs, tous les nombres que l'on connaît jusqu'à maintenant. Il faut tout de même faire attention et se rappeler qu'il ne faut pas non plus confondre la variable et la suite, puisque n'importe quel terme de la suite, imaginons par exemple u3, 3 est bien un entier, mais u3, le terme de la suite correspondant au rang 3, 3, lui, peut prendre n'importe quelle valeur, c'est un réel, et ça peut être par exemple le moins racine de 18, je raconte n'importe quoi, il n'y a aucune raison que u3 soit un entier. Par souci de simplification, en général, dans les exemples de ce cours-là, effectivement, les termes eux-mêmes sont des entiers, mais il n'y a que les rangs qui doivent être des entiers. Les termes, eux, peuvent être des réels quelcoques. On sait qu'on préfère noter u plutôt que f, pour cette fonction, on vient de le rappeler, que la suite elle-même se note avec des parenthèses. Si vous n'écrivez pas les parenthèses, ce n'est pas la suite auxquelles vous faites référence, mais au terme, et que son terme général, justement, le terme de rang n, n'importe quelle n, s'écrit de preuve u entre parenthèses de n, mais en général, on a l'habitude de l'écrire u petit n en indice. Elle peut être générée, cette suite, de façon explicite ou par récurrence. On va le revoir, ce sera la même chose pour les suites géométriques. Et le rappel sur une suite arithmétique. Une suite arithmétique est une suite où l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même valeur, qui s'appelle la raison et qu'on note généralement r. Qu'une suite arithmétique peut être aussi définie par récurrence en ayant d'abord un premier terme. Vous savez qu'à par récurrence, il y a deux éléments. Le premier terme et la relation de récurrence. Donc la relation de récurrence qui est un plus 1 égale un plus r, qui explique qu'on passe d'un terme à l'autre en ajoutant r. Il ne faut pas oublier le premier terme, c'est important, puisque deux suites différentes peuvent avoir la même relation de récurrence, mais ne pas commencer au même endroit. Ensuite, nous avons vu la forme explicite. La forme explicite des suites arithmétiques, vous savez que c'est un égale u0 plus n fois r. Et que graphiquement, les suites arithmétiques étaient dessinées, si l'on peut dire, se représentaient, les points d'une suite étaient alignés sur une droite d'équation y égale rx plus u0. Voici pour un rappel général sur les suites arithmétiques. Normalement, vous l'avez bien travaillé, on l'a travaillé ensemble longuement, donc c'est juste pour vous rafraîchir l'esprit, même si vous verrez des similitudes, en tout cas, d'organisation et de structure de chapitres entre les suites arithmétiques et les suites géométriques. Il faudra donc être bien clair dans votre tête et ne pas confondre les deux, même si j'ai volontairement choisi de les séparer dans le temps pour éviter cette confusion. Vous allez voir qu'il y a une certaine similitude de structure, en tout cas, la façon dont on va les étudier est assez proche. Donc, si vous vous rappelez ce qu'on a fait sur les suites arithmétiques, vous n'allez avoir aucune difficulté à traiter les suites géométriques. Parlons maintenant de la croissance d'une suite quelconque. Pour voir si une suite quelconque est croissante, décroissante ou constante, il suffit de comparer un plus 1 et un, c'est-à-dire le terme d'après et le terme d'avant. Si le terme d'après est toujours au-dessus du terme d'avant, alors elle est forcément croissante. Si le terme d'après est en dessous du terme d'avant, alors elle est décroissante. Et si le terme d'après est toujours au même endroit, alors cette suite est constante. Vous n'oubliez pas qu'on peut s'intéresser à la croissance d'une suite, contrairement à la croissance d'une fonction, à partir d'un certain rang, mais qu'on ne va pas avoir une suite qui monte, descend, monte, descend. Dans ces cas-là, on n'étudiera pas cette croissance, on ne dira pas qu'elle est croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante. On dirait uniquement qu'elle est par exemple croissante, soit tout le temps, soit à partir d'un certain rang. Mais l'étude des variations d'une suite est légèrement différente de l'étude des variations d'une fonction. Enfin, nous avons terminé le chapitre précédent en voyant la formule, plusieurs formules, sur des sommes de termes, et notamment les sommes de termes d'une suite arithmétique, dont la démonstration était à prendre, grâce à l'astuce de Gauss, nous reparlerons évidemment de la même chose, de la somme des termes, ce coup-ci pour une suite géométrique, dans ce chapitre. Voilà pour le balayage de ce que nous avons déjà fait. Nous pouvons donc sereinement entaper la seconde partie. J'ai remis les points d'attention, bien entendu, qui seront exactement les mêmes ici, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à l'usage de vos parenthèses, entre un, entre parenthèses, qui est comment on écrit la suite, un, avec u2n, qui est la notation sur le modèle d'une fonction d'un terme précis, et un petit n en indice, qui est la notation sur le modèle des suites d'un terme, d'un rang bien précis. Cette distinction est évidemment cruciale, on ne parle pas de la même chose. De la même façon, il faudra veiller à faire attention lorsque vous me rédigez vos travaux, et ça, ce n'est pas encore tout à fait intégré, de bien mettre les petites n, ou les différentes écritures, en indice, ou sur la ligne, de façon claire et lisible, en vous rappelant que u, n plus 1, ça n'est pas la même chose que u, n plus 1, pas du tout la même chose. Et donc, que cette distinction d'écriture doit être limpide, et que le correcteur ne doit pas avoir à deviner ce que vous faites. De toute façon, vous savez que la limpidité d'une rédaction est aussi utile pour vous dans la structuration de votre raisonnement. Attaquons donc ce nouveau chapitre par des nouveautés. Qu'est-ce qu'une suite géométrique ? Et quelles sont ses propriétés ? Alors, vous savez qu'en dehors des suites arithmétiques, on peut être amené à rencontrer d'autres types de suites de façon régulière qui ne sont pas du tout des suites arithmétiques. Par exemple, 1, 10, 100, 1000, on les utilise très régulièrement, par exemple en physique ou autre, pour les systèmes d'unité. Ou j'ai une suite qui vous parle facilement, tout comme 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Régulièrement utilisés en informatique. Ou, par exemple, pour vos téléphones portables, si vous avez le dernier modèle, 32 Go, par exemple, vous n'allez pas avoir le modèle 34 Go, ou 36 Go, le prochain, ce sera forcément 64. Donc, vous voyez que cette suite, cette série de nombres, existe dans la vie courante et on la rencontre dans un magasin n'importe où. Nous allons étudier les propriétés particulières de ces suites de nombres. Ces deux exemples sont des exemples de suites géométriques. On en verra bien d'autres. Qu'est-ce donc qu'une suite géométrique ? Définition. Une suite est géométrique. S'il existe un nombre réel Q, tel que pour toute n, élément de n, je vous rappelle que n, c'est les antinaturels, on est la relation un plus 1 égale Q fois un. Dans ce cas, Q est appelé la raison de un. Alors, vous remarquez que c'est exactement la même structure que pour une suite arithmétique. La formule n'est pas la même. Ce n'est pas un plus 1 égale un plus r. C'est un plus 1 égale Q fois un. Et on n'utilise pas la lettre R, mais plutôt la lettre Q dans le cadre des suites géométriques. Mais on l'appelle tout de même la raison. Et cette définition est exactement sur le même format que celle du chapitre précédent. C'est une définition par récurrence. C'est-à-dire qu'on définit le terme suivant à l'aide du terme précédent. C'est comme ça que l'on définit ce qu'est exactement une suite géométrique. Alors, regardons dans le détail les remarques. Autrement dit, une suite géométrique de raison Q est une suite dans laquelle on obtient chaque terme en faisant quoi ? en multipliant c'est le mot qui manque à chaque fois et j'insiste à chaque fois par une seule fois par le terme qui le précède. On prend le terme qui le précède et on le multiplie par Q. D'accord ? Donc, une suite géométrique est une suite qui est définie lorsque chaque terme suivant s'obtient en multipliant le terme précédent par toujours la même valeur une constante Q la raison. Une suite géométrique est entièrement définie quand on connaît deux choses. Quand on connaît un de ces termes généralement le premier et sa raison. Vous savez que c'est comme ça que l'on définit par récurrence on a besoin de deux choses. Cette définition permet donc de générer la suite par récurrence et je vous ai fait comme la dernière fois un dessin dessous pour mieux comprendre. Donc, cette définition par récurrence nécessite évidemment deux choses pour définir une suite d'où on parle le premier terme ou en tout cas un terme connu par exemple U12 c'est possible si vous avez U12 on verra plus tard comment récupérer U0 ou U1 et la raison. Donc, remarquez bien d'après le schéma qu'on passe de ici UN plus 1 jusqu'à UN en multipliant par Q et on le fait à chaque fois de U0 à U1 en multipliant par Q de U1 à U2 en multipliant par Q etc. C'est toujours la même chose. Bien. Un exemple pour que vous compreniez bien mais j'imagine qu'après avoir vu le chapitre précédent ça vous semble limpide j'insiste toutefois comme nous sommes à distance et que je n'ai pas accès à vos questions je préfère assurer mais si vous comprenez bien c'est tout à fait normal c'est quelque chose que nous avons fait il n'y a pas vraiment de réelles différences en tout cas pas dans la structure je vous en ai parlé exemple prenons une suite définie par U0 égale moins 2 et la relation par l'accurrence U1 plus 1 égale 3 UN elle est géométrique de premier terme d'après vous moins 2 évidemment U0 égale moins 2 et de raison Q égale 3 3 fois UN UN plus 1 égale 3 fois UN même si je n'ai pas écrit de façon que c'est le 3 le fois pardon 3 UN c'est 3 fois UN donc la raison ici est 3 c'est assez simple on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par 3 on aura donc U1 qui vaut moins 2 le premier fois 3 on aura donc 6 U1 oui U2 le deuxième terme qui voudra le terme précédent moins 6 multiplié par 3 moins 18 etc etc bien facile propriété je remonte si une suite est géométrique de raison Q et de premier terme U0 on a là aussi une forme explicite on va pouvoir exprimer UN directement en fonction de N UN est égal à U0 fois Q puissance N ici vous voyez qu'on n'a pas relié le terme d'un rang au terme du rang suivant on a relié n'importe quel terme de rang N directement à N puisque les autres nombres U0 et Q sont des constantes et réciproquement si on a quelque chose de la forme UN égale U0 fois Q puissance N alors ce sera une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0 cette propriété permet de générer la suite sous forme d'une formule explicite évidemment c'est à dire directement en fonction de N bien là encore un petit schéma pour que vous compreniez c'est d'où vient cette formule elle est assez simple à comprendre lorsque vous partez de U0 pour aller à U1 vous avez multiplié par Q c'est à dire par Q puissance 1 lorsque vous multipliez que vous allez de U0 à U2 vous multipliez par Q puis par Q c'est à dire par Q carré vous êtes allé de U0 à U2 vous avez fait Q puissance 2 donc vous voyez de U0 à U1 vous faites Q puissance 1 U0 à U2 vous faites Q puissance 2 bon il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre que de U0 à UN vous allez faire N fois la multiplication par la raison et donc vous allez multiplier par Q puissance N c'est assez simple je vous propose ici de reprendre notre souffle et d'attaquer une des démonstrations qui sont au programme c'est bon allons-y cette démonstration est exactement la même que la démonstration de la suite arithmétique c'est à dire que l'on veut montrer ce passage d'une forme par récurrence qui est la définition d'une suite géométrique à la forme explicite qu'on considère comme étant une propriété on veut montrer l'équivalence de ces deux formules c'est à dire en gros que c'est la même suite que ces deux formules représentent la même chose on va utiliser exactement la même stratégie de démonstration que pour les suites arithmétiques si vous vous en souvenez j'espère sinon ce sera l'occasion de réviser et c'est parfait comment nous avions fait lorsque nous avions une suite arithmétique de la même façon que ce que nous allons faire maintenant pour les suites géométriques c'est à dire prendre deux réels qu'on va appeler au hasard Q et W0 s'intéresser à deux suites différentes la suite W de N qu'on va définir d'une certaine façon c'est à dire on va la définir comme étant elle une suite géométrique c'est à dire on va dire que W de N est une suite géométrique de premier terme W0 et de raison Q très bien donc on sait qu'on aura la relation par récurrence W de N plus 1 égale Q fois W de N bien ça c'est ainsi qu'on définit la suite W N puis on va prendre une suite qu'on imagine différente puisqu'à priori on veut prouver la propriété donc on ne sait pas qu'elle est exacte oui la propriété on ne sait pas qu'elle est exacte on ne sait pas que la forme explicite et la forme par récurrence c'est la même donc a priori on n'a pas de raison de penser que c'est la même on va prendre donc une autre suite qu'on appelle ce coup-ci Z de N définit L non plus par la formule par récurrence mais on va dire que cette fonction Z de N cette suite est définie par la propriété suivante par la relation Z de N pour toute N égale W 0 fois Q puissance N bien et on va montrer que ceci est cela en fait c'est la même chose comment on va faire ça on va montrer simplement que les deux suites sont en réalité identiques c'est à dire que pour toute N W N est égale à Z N et donc qu'il y a équivalence entre les formes explicites et par récurrence bien démonstration tournez donc la page pour prendre les notes ou pour suivre commençons par calculer le premier terme de Z de N on sait que le premier terme de W N c'est W 0 par définition c'est écrit par contre le premier terme de la suite Z N on ne le connaît pas on connaît juste une relation et on va devoir la calculer donc le premier terme c'est Z 0 ça fait combien Z 0 ? on remplace N par 0 dans Z N on trouve donc que Z 0 égale W 0 fois Q 0 je vous rappelle que Q 0 pour n'importe quel nombre sauf 0 Q 0 A 0 n'importe quoi puissance 0 ça donne 1 dans ces cas là il ne restera que W 0 et donc on sait que la valeur du premier terme de la suite Z N Z 0 c'est W 0 donc on a son premier terme il se trouve que c'est le même que la suite W sans grande surprise en réalité donc on sait maintenant on vient de le montrer que W N et Z N ont le même premier terme bien ça ne suffit pas montrons qu'il y a la même relation donc maintenant essayons d'exprimer Z N plus 1 en fonction de Z N Z N plus 1 comment on fait ? on remplace dans Z N N par N plus 1 donc Z N plus 1 c'est W 0 fois Q puissance N plus 1 on découpe grâce à la propriété des puissances que vous allez devoir vous réapproprier ce sera important vous voyez qu'on en va beaucoup les utiliser puisqu'a priori il y a des puissances dans les suites géométriques que Q puissance N plus 1 c'est Q puissance N fois Q puissance 1 on rappelle la formule A puissance B plus C c'est A puissance B fois A puissance C d'accord ? si vous voulez une illustration je peux faire un aparté au tableau ceux qui ont besoin d'approfondir vous regardez ce que j'écris et ceux pour lesquels ce serait évident vous pouvez passer directement à la suite du cours lorsque vous verrez ce panneau réapparaître bien pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel sur les propriétés des puissances regardons pourquoi il est assez évident et comme ça vous pourrez le retrouver par vous-même et l'utiliser sur une copie si vous oubliez ces relations pourquoi donc est-ce que on a Q puissance N plus 1 qui vaut Q puissance N fois Q puissance 1 et bien imaginons donc sur un exemple très facile 2 puissance 3 qu'est-ce que ça veut dire en réalité 2 puissance 3 2 à la puissance 3 vous savez que c'est 2 fois 2 fois 2 c'est-à-dire on a répété 3 fois le fois 2 le bloc lié 3 fois d'où la puissance 3 bien on peut le découper en deux morceaux en disant que c'est ça multiplié par ça normalement il n'y a pas de grande difficulté là-dessus du coup on peut écrire que c'est 2 puissance 2 multiplié par 2 puissance 1 vous voyez donc bien qu'on a quelque chose de type 2 puissance 3 est égal à 2 puissance 2 fois 2 puissance 1 on retrouve bien la relation qu'on avait vue tout à l'heure qui est celle-ci A puissance B plus C égale A puissance B fois A puissance C j'ai bien additionné B et C pour trouver B plus C ici 2 plus 1 me donne 3 attention ici ce n'est pas un plus c'est bien un fois ici là-haut on ajoute les puissances ça c'est une puissance 2 plus 1 on ajoute dans les puissances on multiplie entre les puissances normalement avec cet exemple ça devrait être limpide vous comprenez d'où vient la propriété si vous avez un doute réécrivez ça quelque part sur une feuille de papier lors de votre contrôle et ça devrait revenir assez rapidement fin de la part T retournons au cours bien maintenant que vous avez compris d'où vient cette propriété des puissances de la raison nous pouvons poursuivre le calcul de Zn plus 1 donc Zn plus 1 qui valait W0 plus Q puissance N plus 1 se décompose en W0 fois Q puissance N fois Q puissance 1 bien on réarrange et on passe le Q puissance 1 qui en réalité s'écrit juste Q devant ça donne donc que Zn plus 1 est égal à Q fois ce qui nous reste W0 fois Q puissance N il se trouve que W0 fois Q puissance N ça n'est rien d'autre que Zn en réalité c'est exactement comme ça qu'on l'a défini au début on a expliqué que Zn c'était W0 plus Q puissance N donc on remplace ce qu'il y a dans la parenthèse W0 plus Q puissance N par Zn et on trouve que Zn plus 1 est égal à Q fois Zn on a donc une relation entre le terme suivant et le terme précédent pour toutes les valeurs qui est multiplication par une constante qui est Q on a donc Wn et Zn qui ont la même raison on a en conclusion deux suites a priori différentes qui se trouvent à voir le premier terme leur premier terme identique et leur raison identique ces deux suites sont donc identiques on peut donc en déduire que la relation par récurrence et la forme explicite sont deux facettes de la même chose bon ici encore vous pourrez approfondir avec les remarques qui sont assez longuement expliquées ici pour celles et ceux qui souhaiteraient passer directement la suite faites avancer lorsque je ferai défiler le cours je vous conseille toutefois évidemment de rester et d'écouter en détail ce qui suit même si c'est pas fondamental c'est pas le coeur de notre cours c'est tout de même intéressant sinon je ne l'aurais pas écrit vous aurez probablement noté pour les plus rigoureux d'entre vous qu'il y a une faille dans cette démonstration j'ai écrit à la deuxième ligne que c'était vrai pour n'importe quel nombre a différent de 0 bon il se trouve que je n'ai pas traité le cas où a c'est à dire dans mon exemple la raison Q valait 0 je n'ai pas fait donc a priori ma démonstration elle ne marche pas tout le temps il y a un exemple précis que je n'ai pas fait c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a Q qui vaut 0 bon alors il se trouve que 0 puissance 0 est quelque chose d'un peu compliqué étrange sur lequel on ne s'étardera pas et je vous mets en référence et je vous invite à aller lire la page wikipédia pour vous rendre compte ou des youtubeurs des vulgarisateurs qui font ça très bien également vous rendre compte des différentes façons que l'on peut avoir de traiter la question 0 puissance 0 et de différentes approches élémentaires très simples à comprendre mais qui donnent des résultats contradictoires pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas une unicité et une évidence de la réponse de combien vaut 0 puissance 0 en réalité 0 puissance 0 peut avoir plusieurs résultats différents en fonction de comment on l'approche et il se trouve que ça ne vaut pas tout le temps 1 ça peut valoir 1 ça vaut régulièrement 1 en mathématiques dans un certain nombre de domaines et il se trouve qu'en analyse qui est la branche des maths sur laquelle on travaille puisque les suites sont une partie des fonctions et la notion de limite etc. fait vraiment partie de l'analyse 0 puissance 0 fait rarement 1 donc on a laissé volontairement ce cas de côté soit donc pour traiter ce cas on a deux possibilités soit considéré qu'on prend arbitrairement par on va dire par définition 0 puissance 0 qui vaut 1 qui est quelque chose qui peut être admis dans certains cas donc pourquoi pas là puisque ça nous arrange bien on l'a partout ailleurs pourquoi on l'aurait pas là admettons-le et ça nous simplifie la vie bien c'est une façon de procéder l'autre façon de procéder est de faire qu'on a déjà vu une seule fois précédemment mais que vous allez voir régulièrement ce qu'on appelle une disjonction de cas c'est à dire on vient de faire tous les cas sauf 0 donc ça marche partout sauf avec 0 pardon pour que la démonstration soit complète il faut rajouter l'étude précise du cas 0 et poursuivre cette démonstration avec l'étude de ce cas là à vrai dire c'est vraiment anecdotique c'est à dire qu'une suite géométrique de raison 0 ça veut dire qu'une fois passé le premier terme par exemple 2 on va tout le temps multiplier par 0 donc on aura 2 fois 0 0 puis le terme suivant 0 fois 0 0 0 0 0 etc donc en réalité les suites de raison 0 ont peu d'intérêt on ne va pas passer beaucoup de temps à poursuivre cette démonstration mais il se trouve que si on veut être parfaitement rigoureux on devrait vraiment s'attarder sur le cas qui n'est pas inclus là dedans puisque je l'ai explicitement exclu qui est que se passe-t-il lorsque q vaut 0 bien passons admettons que ça fonctionne tout le temps deuxième chose on vient de démontrer la relation entre la définition d'une suite géométrique c'est à dire sa forme par récurrence et la forme explicite la forme explicite c'est un en fonction de n un égale u0 fois q puissance n on peut l'écrire comme on l'a déjà fait pour la suite algorithmatique un égale f de n je vous rappelle que c'est en fonction de n dans ce cas là la fonction telle que définie par u0 fois q puissance n est ce qu'on appelle une fonction de type exponentielle c'est une grande famille de fonctions les fonctions exponentielles dont nous allons commencer à parler puisque un des derniers chapitres de l'année est considéré à la découverte de la fonction exponentielle classique la fonction e de x qui est une fonction la fonction de référence de la grande famille des fonctions exponentielles nous y reviendrons plus en détail lorsqu'on étudiera la fonction exponentielle dans un chapitre prochain il y a donc un lien entre les suites géométriques et un prochain chapitre sur les fonctions les fonctions exponentielles voici pour les remarques passons à la suite de ce qui constitue le coeur du cours donc propriété vous vous rappelez que pour les suites arithmétiques nous avions fait que se passe-t-il si on ne commence pas le premier terme à u0 mais il y a certains cas notamment des problèmes qui sont on va dire avec du texte qui ont un contexte des problèmes contextualisés dans lesquels il peut être intéressant de ne pas faire correspondre le premier rang à l'indice 0 de ne pas commencer à u0 mais peut-être à u1 parce que vous savez qu'il y a souvent un décalage par exemple si vous commencez à u0 vous savez que le troisième terme ce sera u2 puisque le premier sera u0 le deuxième u1 le troisième u2 on a exactement la même chose dans les suites géométriques il peut donc être intéressant pour diverses raisons soit parce qu'on vous l'impose soit parce que le contexte s'y prête bien de commencer à un autre indice que 0 par exemple u1 u2 u3 etc bien généralisons et commençons à up que devient la forme explicite lorsqu'on ne commence pas à u0 mais lorsqu'on commence à up on n'aura donc pas u0 fois q puissance n mais on aura la formule écrite dans cet encart propriété pour tout n de n et pour tout p de n peu importe l'endroit où on commence on a un égale up fois q puissance n moins p cette propriété est une généralisation de la propriété précédente puisque si on remplace ici p par 0 on retrouve la formule précédente qui est donc un cas particulier de celle-ci et je vous explique dans les remarques qu'en réalité si on commence et on le voit bien dans le schéma ici si on commence non pas à u0 mais un peu plus loin à up pour aller de u0 à up on aura déjà multiplié une fois deux fois trois fois quatre fois p fois par la raison q donc on aura déjà parcouru tout ceci on aura déjà multiplié par q puissance p donc en réalité pour aller de up à un il n'y a plus à faire fois q puissance n mais juste entre les deux c'est à dire fois q puissance n divisé et non pas multiplié parce que je vous rappelle qu'on a multiplié donc pour enlever ceux-là qui sont en trop on ne va pas soustraire on va bien diviser lorsqu'on multiplie l'opération inverse c'est la division donc ce qui reste pour aller de up à un c'est q puissance n divisé par q puissance p je vous rappelle que divisé par une puissance c'est comme multiplié par son opposé vous savez que par exemple 1 sur x au carré c'est x puissance moins 2 donc le 2 au dénominateur devient moins 2 au numérateur c'est exactement ce qu'on a fait on a fait q puissance n divisé par q puissance p le divisé par q puissance p sous-entendu plus p devient multiplié par q puissance moins p d'accord donc on obtient donc on obtient q puissance n moins p ce qui nous explique d'où vient la formule qui est écrite dans votre encart pour achever cette partie parlons de différentes méthodes pour reconnaître une suite géométrique lorsqu'on voit une suite comment savoir cette géométrique comment le justifier deux possibilités soit me dire que est montré par le contexte ou par des éléments de l'énoncé qu'on passe toujours le mot qu'il manque le premier mot c'est toujours c'est important ne me donnez pas d'exemple montrez-moi le cas général que c'est systématiquement le cas on passe toujours d'un terme au suivant comment en multipliant en multipliant par quoi par une même valeur voilà les mots qui manquent dans votre énoncé on passe toujours d'un terme au suivant en ici pardon ici là en multipliant par une même valeur d'accord et cette valeur évidemment c'est la raison q ça c'est la première façon la deuxième façon c'est de reconnaître dans une expression déjà écrite ou de la transformer une expression pour faire apparaître un type que l'on connaît qui est la forme explicite qui est ici donc un égal u0 fois q puissance n où u0 et q sont simplement des constantes c'est simplement des nombres réels ici c'est le terme qui vous manque c'est donc constante c'est simplement des nombres réels donc si vous voyez quelque chose de la forme un qui est pardon qui sera écrit sous la forme un égal par exemple je sais pas moi 3 fois 2 puissance n on a u0 qui vaut 3 q qui vaut 2 on a donc 2 réels et on est de la forme u0 fois q puissance n d'accord si vous repérez cette forme là ou si par développement calcul modification bidouillage vous arrivez à une forme de ce type là dans ces cas là vous pourrez me dire que vous avez reconnu une suite géométrique et donc appliquer tout ce que nous allons voir dans les vidéos précédentes prenez soin de vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?